Quand on fait une étude statistique, on est souvent amené à devoir faire de l'inférence statistique sur une moyenne ou sur une proportion. Alors, on va voir ensemble comment on peut faire ça avec Excel. Alors ici, j'ai une feuille où j'ai traité une variable quantitatique continue qui représente le nombre d'heures de travail rémunérées par semaine de 1488 d'étudiants d'un certain cégep. Alors, j'ai pris un échantillon. Alors là, je vais venir un peu plus loin. Donc ça, c'était les calculs que j'avais préalablement fait. Et juste ici, je viens d'ajouter quelques petits trucs, dans le fond, qu'on va devoir travailler avec. Alors, quand on veut faire de l'inférence statistique, on veut calculer, dans le fond, les intervalles de confiance. Alors, je vais le faire ici pour une moyenne et ici pour une proportion. Mais avant ça, j'ai deux choses que je dois déterminer. Et ça, c'est pareil, peu importe que je le fasse pour une moyenne ou pour une proportion. Première chose, c'est le niveau de confiance en mon intervalle. Alors, disons qu'on prend 95%. Alors, pour avoir un pourcentage de confiance, un niveau de confiance de 95%. Je peux peut-être le mettre ici en pourcentage. Voilà. On va vouloir calculer la code Z associée à un niveau de confiance de 95%. On va en avoir de besoin. Alors là, je vais faire un petit dessin pour expliquer comment Excel fonctionne. Alors, je vais commencer par faire un petit dessin d'une loi normale. Donc, une cloche qui ressemble à ceci, avec ma moyenne dans le milieu. Alors, si je fais un intervalle de confiance à 95%, donc je vais venir ici couper de façon symétrique. Et donc, je dois avoir 95% de mes données ici, de façon symétrique. Donc, de chaque côté, j'ai 47,5%. Donc, ici aussi, 47,5%. Et le 47,5%, comment il a été calculé? En fait, tout simplement, 95% divisé en deux. Tandis que c'est symétrique, je veux un total de 95%. Donc, de part et d'autre, la moitié, 47,5%. Ce qui veut dire qu'il me reste ici 2,5% et ici aussi 2,5%. Bon, d'où sortent les 2,5% ? En fait, si ceci couvre 95% de l'air sous la courbe, alors il reste 5% pour les deux extrémités. Comme c'est symétrique, la moitié de 5% donne 2,5% dans chacune des extrémités. Alors, nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est la code Z pour la valeur qui est associée ici. Excel, la façon qui fonctionne, c'est qu'il y a besoin qu'en fait qu'on lui donne le pourcentage jusqu'à la code Z qui est ici. Donc, dans le fond, la valeur qu'on va donner à Excel pour former un intervalle de confiance de 95%, c'est le pourcentage couvert jusqu'ici en incluant cette partie-là. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente premièrement, ici, la première moitié de ma cloche, donc 50%. Et la partie achurée qui est ici, qui est 47,5%. Mais en fait, le 47,5%, c'est la moitié de 95%. Donc, plus la moitié de mon niveau de confiance, donc pour cette partie-là. Alors, c'est la valeur que je vais devoir donner à Excel pour pouvoir trouver la bonne code Z. Donc, dans le fond, c'est le pourcentage, la proportion que je vais devoir donner dans la fonction, dans la fonctionnalité que je vais vous présenter. Alors, si on vient ici, on va écrire égale loi point normal. Alors là, il y a plusieurs choses de loi normale qui apparaissent. Nous, ce qu'on veut, c'est la loi normale standard inverse. Et là, je dois donner le pourcentage que je viens de calculer ici, c'est-à-dire 50% plus la moitié de mon niveau de confiance. Alors, on va l'écrire 0,5 plus mon niveau de confiance divisé en 2. Alors, normalement, ça devrait me donner 1,96. Voyons voir. 1,96, là, il y a certainement quelques décimales de trop. On peut peut-être en enlever quelques-unes. Ce n'est pas obligé d'afficher tout ça. Donc, 1,96. Si je change mon niveau de confiance, disons par exemple 99%, alors 0,99, 99%, on obtient 2,58. Si on ajoute une décimale, on peut voir, c'est 2,576. Alors, on a ici nos codes Z qui se calculent de façon automatique. Alors, je vais remettre mon 95%. Voilà. 1,96, parfait. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à calculer des marges d'erreur. Donc, disons ici que je veux calculer, là, je vais y aller pour une moyenne, la marge d'erreur pour la moyenne d'une population. Alors, comment qu'on calcule la marge d'erreur? On prend premièrement la code Z. On multiplie par l'écart type. Voilà. Et on divise par la racine. Donc, on est ici, la racine de la taille de mon échantillon. Alors, si je viens ici dans mon tableau, je devrais l'avoir. Voilà. Et je vais fermer ma parenthèse. Et voyons voir qu'est-ce qu'on a obtenu. Si on revient ici, alors voici ma marge d'erreur. Je peux peut-être enlever quelques décimales, encore une fois, ce n'est pas nécessaire d'en avoir autant. Donc, maintenant, si je veux calculer l'intervalle de confiance, alors voilà ici. Donc, la borne inférieure, c'est égal à la moyenne moins la marge d'erreur. Et pour la borne supérieure, même principe, la moyenne plus la marge d'erreur. Et j'ai mon intervalle de confiance à 95%. Si je décidais de changer mon intervalle de confiance, étant donné que tout est lié dans les trucs que je viens de faire, donc disons que je le mets à 99%, donc là, tout devrait changer. La code Z devrait grandir, la marge d'erreur devrait augmenter, et l'intervalle devrait devenir plus grand. C'est-à-dire, ce nombre-là devrait rapetisser et ce nombre-là devrait augmenter. Si on regarde, la code Z a augmenté, la marge d'erreur aussi, et on voit que l'intervalle a grandi. Alors, je vais le remettre ici à 95%. Et voilà, on a notre marge d'erreur et notre intervalle de confiance à 95%. Même principe si on veut faire une estimation pour une proportion dans une population. Donc, disons que je prends comme proportion, je vais retenir mon tableau ici. Bon, disons celle-ci. Donc, les gens qui ont répondu entre 12 et 16 heures. Disons que c'est cette proportion-là qui m'intéresse, c'est cette plutôt modalité-là, ou cette catégorie de gens-là qui m'intéresse. Alors, ma proportion, qui est 9,81%, ou si on le remet en termes de proportion, qui serait 0,09811, et ainsi de suite. Alors, si je veux construire ma marge d'erreur, alors comment on construit la marge d'erreur dans ce cas-ci? On a besoin, premièrement, de la code Z. On va multiplier par la racine de... Alors là, premièrement, on a besoin, je reviens dans mon tableau, la proportion fois 1 moins la proportion, divisé par la taille de l'échantillon, que j'ai ici. Voilà. Et on a notre marge d'erreur, qui est 0,015. Donc, on va peut-être ici enlever, encore une fois, quelques décimales. Bon, disons comme ça. Alors, si je veux construire l'intervalle de confiance pour ma proportion, donc maintenant que j'ai ma marge d'erreur, c'est sensiblement la même chose que pour une moyenne. Donc, je vais aller chercher ma proportion, ici. Moins ma marge d'erreur, qui est ici, 0,08. On va peut-être ajouter une décimale. Voilà. Et, même chose pour la borne supérieure. Alors, la proportion plus la marge d'erreur. Donc, la proportion plus la marge d'erreur. Voilà. Donc, on peut, encore une fois, ajouter, ici, peut-être une décimale. Donc, la proportion devrait se situer entre, bon, 8,3% et 11,3%. Même chose, si je modifie, ici, mon intervalle de confiance. Donc, disons que je prends l'intervalle, ici, dans lequel j'aurais moins confiance, disons, à 90%. La code Z devrait diminuer, ce qui ferait en sorte, ici, que ma marge d'erreur devrait diminuer et que mon intervalle devrait se resserrer. Donc, que cette valeur-là devrait grandir et cette valeur-là devrait rapetisser. Donc, voyons voir. On a, ici, une code Z qui est plus petite. La marge d'erreur, ici, qui est, elle aussi, plus petite. C'est normal, j'ai moins confiance en mon intervalle et l'intervalle qui a rapetissé. Donc, les modifications, ici, ont eu lieu, là, sur l'intervalle que j'avais créé précédemment. Alors, voilà, je vais peut-être juste le remettre à 95%. Et voilà. Et donc, on est capable, là, de cette façon-là, de créer des intervalles de confiance assez facilement.